Bonjour, chronique Essai, aujourd'hui Essai sur le Japon, avec le clou qui dépasse d'André Lénoré. Donc il y a deux sous-titres un peu concurrents, Récit du Japon d'en bas, ou Récit d'un prêtre ouvrier au Japon. Dans cette édition, il y a eu une nouvelle introduction de l'auteur, une préface de Jean-François Sabouret. C'est paru aux éditions La Découverte, dans la collection La Découverte, Poche, Essai, donc la publication initiale, c'était en 1993. L'édition que j'ai lue, 1997, mais il y a eu des rééditions plus récentes, j'ai pu voir ça. C'est un livre assez court, il fait un peu moins de 180 pages. Le clou qui dépasse, on tape dessus, dit le proverbe. Qui connaît, semble-t-il, des variantes, y compris quant à son origine culturelle, mais ce n'est certes pas la première fois que je le croise dans un ouvrage consacré au Japon. Celui-ci est assez particulier, qui tient du témoignage et doublement engagé, car André Lénoré, qui est mort il y a quelques jours à peine, le 21 avril dernier, et je n'en avais pas idée en attendant ma lecture, André Lénoré, donc, était un prêtre ouvrier. Et ce petit volume, composé à partir de son journal, relate son expérience du milieu ouvrier japonais durant les 20 années où il s'y est inséré dans les décennies 1970 et 1980. Ce qui appelle déjà quelques remarques. Tout d'abord, ce Japon d'en bas dont parle le sous-titre est d'une certaine manière circonscrit. C'est celui des ouvriers japonais, et plus particulièrement ceux de la sous-traitance. Je suppose que ce sous-titre peut vaguement induire en erreur, surtout à vrai dire associé à l'idée de clou qui dépasse. L'auteur ne s'intéresse guère au sous-prolétariat, les travailleurs journaliers des Yoseba ne sont qu'à peine mentionnés, de même pour les burakumines, toujours discriminés malgré la loi, étudiés notamment par le préfacier Jean-François Sabouret, ce qui peut contribuer à induire en erreur. Le cas des travailleurs immigrés, coréens notamment, avec tout ce que l'immigration peut avoir de mesquins les concernant d'ailleurs, n'est traité qu'épisodiquement, ce genre de choses. Il s'agit par ailleurs d'un monde d'hommes. On ne croise que bien peu de femmes dans ces pages, qui, durant ces deux décennies, étaient certes plus encore cantonnées au seul foyer qu'elles ne le sont aujourd'hui, même si l'idée d'un travail à temps partiel bien moins rémunéré que celui des hommes était déjà une réalité alors. Ce clou qui dépasse, finalement, concerne peut-être avant tout l'activisme syndical, bien davantage que tout autre statut ou toute autre forme de revendication politique, sociale ou sociétale. Par ailleurs, le prêtre ouvrier apporte ce qu'il a vécu au Japon dans les années 1970 et 1980, soit avant la crise. L'éclatement de la bulle spéculative, la fin du modèle toyotiste, la remise en cause de l'emploi à vie, les subprimes, autant d'éléments clés de l'évolution sociale du Japon qui ne sont survenus qu'ultérieurement. On peut se demander comment notre auteur aurait traité de ces divers éléments, ou par exemple envisager le cas des Freeders, ces jeunes qui refusent de s'enfermer dans un emploi et préfèrent multiplier les expériences précaires mais libres, jusqu'au jour où ce choix n'en est plus un. Ce n'est qu'un exemple. Mais oui, le Japon d'aujourd'hui est à mains égards très différent de celui décrit par l'auteur, et l'évolution, s'il faut la juger, n'a probablement pas été très positive. Et il s'agit donc du récit d'un prêtre ouvrier. Il y a forcément du curé dans ces pages, comme le note dans ces termes l'éminent sociologue japonisant Jean-François Sabouret dans sa très amicale préface. Il est semble-t-il celui qui a convaincu André Lénoré d'écrire ce livre. Et il y a dans une égale mesure du syndicalisme. André Lénoré cite dans un même mouvement les évangiles et Marx, ce qui pourra irriter ceux dont l'engagement est plus unilatéral dans un sens ou dans l'autre. Je ne cacherai pas qu'en certaines occasions, votre serviteur a haussé un sourcil perplexe devant tel message christique généré par une journée de travail sur un chantier. Ce qui n'est pas un constat si inintéressant en même temps. Le statut même du prêtre ouvrier peut interloquer. Il le fait assurément dans le milieu fréquenté par l'auteur durant ces vingt années. Ses collègues japonais ne comprennent absolument pas pourquoi il faisait cela. Il choisissait de travailler dans la sous-traitance, mais il aurait pu se contenter d'être prêtre, ou être professeur. Et il choisit en plus de ne pas se marier, etc. André Lénoré a parfois bien du mal à leur expliquer sa double vocation et les choix qui en découlent. Mais ces explications s'adressent en même temps aux lecteurs français ou à un nombre non négligeable d'entre eux. Ce statut de prêtre ouvrier a bien quelque chose d'insaisissable pour le français lambda, plus mollement engagé et pas catholique pour un sou. En tout cas, serviteur bis. Comme prêtre et comme syndicaliste, l'auteur témoigne. Et avec talent. Il fait preuve d'une empathie certaine, mais aussi d'un certain don pour exprimer au travers des scènes croquées sur le vif des préoccupations sociales et spirituelles autrement essentielles et englobantes. Les courts chapitres du clou qui dépasse usent habilement de ce procédé de sorte que, justement, ils ne fassent pas l'effet d'un procédé. En résulte d'une peinture très juste de ses collègues et du travail qu'ils accomplissent en commun avec ses peines nombreuses et ses joies. Il y tient, quant à moi, le fait d'envisager ainsi le travail me dépassera toute ma vie. La justesse du tableau tient donc pour partie à l'empathie d'en fait preuve l'auteur, mais aussi à sa connaissance très intime des réalités sociales japonaises. Quand il s'est rendu dans l'archipel à l'invitation de l'évêque de Yokohama, il n'en savait pas forcément grand chose, mais il a appris sur le tas et, très vite, avec une grande efficacité, ne serait-ce que la langue, mais cela allait bien au-delà. La conjonction de ces deux éléments fonde la qualité du témoignage et sa valeur. Il ne s'agit pas de simplement noter une expérience, mais d'en tirer des leçons, et cette deuxième étape ne coule certes pas de source dans le registre du témoignage. Or, ce livre a une fonction précise au regard de ses lecteurs français, qui va bien au-delà du reportage vaguement exotique sur le mode de la tranche de vie. Quand André Lénorais se rend au Japon en 1970, le pays vient tout juste de connaître la phase la plus dynamique de la haute croissance. En l'espace d'une décennie, les objectifs fixés par les gouvernants ont été pulvérisés, et le Japon, littéralement en ruine 25 ans plus tôt à peine, s'est dès lors hissé à la deuxième place, juste après les Etats-Unis, parmi les économies capitalistes. Ce miracle, qui n'en est pas tout à fait un, mais ce n'est pas ici le lieu d'en discuter, ce miracle donc, gardons les guillemets, fascine en Occident. Et s'il effraie parfois, réactivant de vieux fantasmes du péril jaune, il intrigue et séduit en même temps. On est porté alors à envisager un modèle japonais, tôt assimilé au modèle Toyota, le zéro défaut, le juste à temps, etc., comme une alternative au taylorisme et au fortisme emblématiques des trains glorieuses. Ceci alors même qu'elle s'achève en Occident. Le Japon n'est pas indifférent à cette crise, il subit lui aussi les chocs pétroliers, auxquels il faut ajouter d'autres chocs plus spécifiques, les chocs Nixon notamment. Mais il semble bien mieux tenir le coup. L'idée d'un miracle économique japonais finalement en est réactivée, et les essayistes et journalistes européens et américains quand ils ne sont pas terrorisés par la puissance économique japonaise en louent les vertus prônant l'importation du modèle toyotiste. La tâche d'André Lénoret dès lors est de montrer le revers de la médaille à ce prétendu modèle, et il le fait certes selon un prisme bien particulier, celui donc du Japon d'en bas, c'est-à-dire pour lui, des ouvriers de la sous-traitance. Il y aurait également beaucoup à dire sur la situation des autres japonais et qui a été dit ailleurs, l'aliénation des cadres notamment, mais le prêtre ouvrier s'en tient au milieu dans lequel il a vécu et travaillé. Et le tableau qu'il en dresse n'a certes rien d'un modèle ? Enfin, je suppose que si, pour les acharnés du néolibéralisme à la mode et au pouvoir depuis bien trop longtemps. Quoi qu'il en soit, André Lénoret dénonce le mythe d'un Japon socialement homogène, constitué autour d'une classe moyenne hégémonique. Un mythe abondamment répandu par les japonais eux-mêmes, notamment au travers de la sociologie imprégnée de nippologie ou nihonjinron, ainsi chez Nakanechi. Car ce modèle n'en est pas sain. La société japonaise est clivée, et le fantasme toyotiste avec tous les autres éléments bien au-delà, associé par les japonais eux-mêmes à leur conception du travail en entreprise, notamment le fameux emploi à vie, la rémunération à l'ancienneté, et la prise en charge par l'employeur des dépenses de sécurité sociale, etc., ne signifie absolument rien pour les ouvriers de la sous-traitance. Eux connaissent une situation très précaire, et totalement dénuée de ces avantages que l'on prétendait voir partout. L'État ne se substituant pas aux entreprises, au nom même de ce prétendu modèle, ces ouvriers sont pour ainsi dire démunis. La situation est d'autant plus tragique que ces hommes du Japon d'en bas effectuent les pires des travaux, ceux que l'on désigne par les trois cas. Kiken, dangereux, on ne compte pas dans ce livre les témoignages d'accidents du travail, et souvent greuves, l'auteur lui-même en faisant d'ailleurs les frais, Kitanaï, sale, et Kitsui, éprouvant. Que faire pour améliorer les choses ? La réponse du prêtre-ouvrier, doublement convaincu comme tel qu'il est possible de changer la donne, coule de source, l'action syndicale. C'est une dimension essentielle du livre, très régulièrement mise en avant. Mais les difficultés de cette action occupent l'essentiel de ses développements. Le syndicalisme d'entreprise fait partie du modèle japonais de l'entreprise, et ce depuis Taisho, quand il s'agit de détourner les travailleurs des syndicats rouges un peu trop envahissants. André Lénoré évoque des entreprises dans lesquelles on trouve souvent deux syndicats. Le premier, avec des guillemets, est un vrai syndicat, très minoritaire, les mains liées. Le second, avec des guillemets toujours, est le syndicat jaune, aux ordres de l'entreprise, laquelle impose régulièrement à ses employés d'y adhérer. Le taux de syndicalisation au Japon est très élevé, bien plus qu'en France, mais il n'a absolument pas les mêmes connotations. Dans ce contexte, toute véritable action syndicale est compliquée, l'entreprise ne cessant de mettre des bâtons dans les roues des militants. Et la législation japonaise sur le travail étant très souple, les risques encourus par les syndicalistes sont non négligeables. Les ficelles ne manquent pas qui permettent de sanctionner ou licencier les plus combattifs. Les entreprises se passent très souvent de respecter la loi, de toute façon. Un exemple revient sans cesse dans ces pages, celui des heures supplémentaires, rendues obligatoires, et moins bien payées que les heures normales. Sous ces deux angles, c'était pourtant illégal au regard de la législation japonaise du travail, même très timoré. Par principe, André Lénoré refuse d'exécuter ces heures supplémentaires dans ces conditions, et ce faisant, il stupéfie absolument ses collègues. L'indifférence de ces entreprises quant aux rares injonctions de la loi, notamment des entreprises maîtresses qui usent dans cette optique de la sous-traitance, flexibilité, vous connaissez le refrain, hélas, ne débouchent que bien rarement sur des procès, et ceux-ci sont très longs et très coûteux pour les travailleurs. Toutefois, ils débouchent parfois sur des victoires, célébrées comme il se doit par les camarades. Reste que l'action syndicale est problématique. Elle l'est d'autant plus que, à cette époque du moins, mais je ne suis pas certain que les choses aient bien changé à cet égard, elles n'étaient pas du tout dans les mentalités des travailleurs eux-mêmes. J'ai déjà cité l'exemple des heures supplémentaires, mais il y en aurait bien d'autres. André Lénoré revient régulièrement, à titre d'illustration, sur le fait que les ouvriers se refusent à peu près systématiquement à communiquer à leurs camarades le montant de leur salaire. Ça ne se fait pas. Mais dans ces conditions, comment se mobiliser pour des négociations salariales ? Mais André Lénoré veut espérer. Il croit en ses camarades ouvriers et en l'amélioration de leur sort. J'ai beaucoup parlé de l'ouvrier jusqu'alors, mais qu'en est-il du prêtre ? Il est là, et bien là. Mais plus ou moins aisé à saisir pour qu'il ne baigne pas dans la foi chrétienne. Cependant, oui, André Lénoré cite régulièrement la Bible et ne fait pas mystère de sa mission évangélisatrice. Cependant, il témoigne plus qu'il ne cherche à convertir activement. Pas de prosélytisme dans les paroles s'il doit inciter à la conversion, ce sera par l'exemple. Tel est son rôle de prêtre ouvrier. Comme noté plus haut, il laisse souvent perplexe à ses camarades japonais. Et à vrai dire, tout autant le nez balle. On lui reconnaîtra son ouverture d'esprit et somme toute peu de passages à même de faire grincer des dents à cet égard, même si un très bref passage à ses limites concernant l'avortement, je suppose qu'un lecteur catholique aurait une lecture bien différente. À vrai dire, il en irait sans doute de même pour un militant socialiste au niveau politique ou au niveau syndical. Au fond, je ne suis ni l'un ni l'autre. Il y en a des... Le clou qui dépasse est un ouvrage très intéressant, mais il a peut-être la limite inhérente au témoignage. 25 ans se sont écoulés depuis la première édition de cet essai, et le monde, pas seulement le Japon, a beaucoup changé depuis. Cependant, je suppose qu'il contient suffisamment d'éléments pertinents pour fournir au moins un socle de réflexion préalable au traitement de ces mêmes questionnements dans le contexte du Japon contemporain. En l'état, le témoignage bénéficie cependant de l'empathie marquée de son auteur, un destin singulier à l'origine d'un livre qui ne l'est pas moins.